Coucou mes petits moches ! On se retrouve aujourd'hui en mode excitation, nous sommes le 1er décembre. J'ai reçu aujourd'hui, juste à temps, le colis de... le Suspense en carton ! Karine Misboup, parce que oui, je fais un swap calendrier de l'Avent avec Karine. Je suis super contente, c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance de rencontrer une fois en plus et le feeling est super bien passé. Je l'aime beaucoup beaucoup, je suis trop contente de faire ce swap calendrier de l'Avent avec elle. Alors on s'est fixé un budget qui est somme toute conséquent en soi, mais pour faire 23 cadeaux plus 1 hors budget, c'était un petit budget. Puisqu'on avait dit une centaine d'euros que j'ai dépassé et qu'elle a dépassé aussi. Une centaine d'euros du coup pour 23 cadeaux plus le 24 comme ça hors budget. Donc forcément il y a des petits cadeaux et il y a des cadeaux un peu plus importants, on a géré chacune un peu comme on pouvait. Mais j'ai vraiment essayé de lui faire plaisir, j'espère qu'elle sera contente. Je suis très angoissée un petit peu de me dire, purée ça se trouve je suis à côté de la plaque. J'espère que ça lui plaira, on verra. J'ai hâte de découvrir son swap, en tout cas ce que j'ai vu ça a l'air trop mignon. J'adore les calendriers de l'Avent comme ça où il y a une petite surprise par jour. C'est un petit peu Noël tous les jours je trouve et j'aime beaucoup beaucoup ça. Enfin je suis trop contente de faire ça avec elle donc aujourd'hui j'ouvre le carton et j'ouvre le premier cadeau. Je suis un peu triste parce que je sais qu'elle a priori elle l'a pas reçu à temps. Ça me fout les boules surtout que je l'ai envoyé avant qu'elle elle envoie le sien. Donc je sais pas ce qui s'est passé encore avec son colis mais j'ai un petit peu la rage. Mais enfin du coup quand elle va l'avoir elle va pouvoir ouvrir plusieurs cases d'un coup. C'est un petit peu dommage mais en même temps le jour elle va l'avoir ça va être grosse surprise. Donc ça c'est plutôt chouette. Alors qu'est-ce qu'on a dans le colis ? Déjà on a une petite carte comme ça, joyeux Noël, toute mignonne. Alors, coucou ma Elodie. Pardonne-moi je n'ai pas pu te faire une jolie carte scrappée, vivement les vacances. Lol, je m'étonne ma pauvre. Tu dois galérer en plus avec les allers-retours, franchement déjà c'est trop mignon on t'inquiète pas c'est top du top. Voici ton joli swap calendrier de l'Avent, merci pour ta proposition j'ai pris plaisir à te préparer tous ces paquets. Mais je croise les doigts pour que tout te plaise. Trop mignonne. Pour le premier jour il y a ton cadeau numéroté, une boîte rouge pour ton mari et deux cadeaux pour tes loulous. Ah non fallait pas faire ça j'ai rien fait pour tes enfants et ton mari moi. Ah je me sens complètement nulle déjà ça y est. Merde. Dans un swap classique je l'aurais fait direct en fait. J'aurais directement fait pour tes enfants et pour ton mari et même pour ton petit bébé qui arrive. Mais là swap calendrier de l'Avent je me suis concentrée mais que sur toi quoi. J'espère que tu seras pas déçu. Je me vengerai de toute façon c'est pas grave. Je ferai cadeau pour la famille plus tard c'est pas très très grave. Il y aura des cadeaux après. De toute façon on va se voir donc c'est pas grave. Bon déballage gros bisous Karine de Karine Miss Boop. PS j'adore tes vidéos, ton honnêteté. Ah merci. Tu as une belle rencontre YouTube. Vivement qu'on se revoit. Mais oui moi aussi je suis trop contente de t'avoir rencontré et j'ai hâte de te revoir. On va se revoir là bientôt. On va aller boire un verre ou manger quelque part peut-être. Ce serait sympa de manger. Qu'est-ce que t'en penses ? Je vois que déjà c'est de la triche. Tu as mis des échantillons. J'en ai pas mis. Putain j'ai vraiment fait focus calendrier de l'Avent. J'ai rien mis en bonus ou quoi. J'ai fait focus calendrier de l'Avent. Ah je m'en veux. Bon en tout cas il y a plein 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 d'échantillons. Parfums, crèmes et tout. Donc ça c'est juste trop gentil. Merci beaucoup ma Karine. Ça me touche. C'est adorable. Souvenir de Londres en plus pour Stan. Oh la la. Pareil pour Augustin mais c'est adorable. T'as pensé à mes petits loups quand t'étais à Londres. Ah c'est trop gentil. Oui. Je suis super touchée. C'est trop mignon. Pour ton mari et toi Belgique. Ah c'est trop chou. C'est du chocolat. Ah. Moi aussi il va être trop content. C'est trop adorable. Merci beaucoup. C'est top. Hum. Ça a l'air trop bon. Comment te dire ? Il va être trop content. Et moi aussi. Et mini Toblerone comme ça. Hum. C'est bon ça. Des petites bouchées et tout. Oh la la. Top du top. Ça c'est trop mignon. Merci beaucoup ma Karine. C'est adorable. J'ai trouvé le numéro 1. Et ces paquets sont trop mignons. Un petit paquet comme ça argenté avec des étoiles. Je trouve ça trop mignon. Et ces chiffres ils sont trop beaux aussi. J'adore. Ils sont déjà faits je pense. Je les ai acheté faits comme ça. Moi j'ai pas trouvé ça. C'est dommage. Parce que c'est bien pratique. Ils sont trop mignons. J'adore. Alors numéro 1. Il y a une petite flèche. Ok. Souvenir de Londres. J'étais obligée. Alors. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais. Je sais qu'à Londres. Elle a été dans la boutique Harry Potter. Comment vous dire que j'ai senti une jalousie extrême. En plus c'est marrant. Regardez. Aujourd'hui j'ai mon pull Harry Potter. Parce qu'on a fait l'anniversaire des garçons tout à l'heure. Et c'était Harry Potter. Tout décoré Harry Potter. Les garçons aussi. Enfin. On est à fond Harry Potter à la maison. Donc. Je pense. Si elle me marque. J'étais obligée. C'est du. Ça vient de la boutique. Peut-être. Harry Potter ou quoi. Bon. Si c'est ça. Evidemment. C'est génial. J'ouvre. J'en peux plus. J'ai trop envie de savoir. Je suis toute excitée. Alors. Qu'est-ce que c'est ? C'est encore emballé à l'intérieur. C'est Harry Potter shop. Il y a écrit sur le petit. Rien que le petit emballage. Je vais être obligée de le garder. Il est trop bon. Rien que le petit pocket. Il est vraiment trop mignon. Regardez-vous ça. C'est trop mignonnette. J'adore. Ce serait pas un porte-clés ou quelque chose comme ça ? Oui. C'est trop beau. Bon. Là. Je suis au top du top. Il est beau en plus. Super qualité. Il est lourd et tout. Donc c'est un petit porte-clés comme ça. Avec la fameuse voix. Neuf trois quarts quoi. Oh. J'adore Karine. J'adore. J'adore. Je suis trop fan. Il est trop beau. Oh. C'est trop beau. Je suis comme une gamine. Je suis hystérique. Mais ah ouais. J'adore. Trop contente. Merci beaucoup beaucoup. C'est trop 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 bien. Trop trop beau. Je vais direct le mettre sur mes clés. Direct. On se retrouve demain pour ouvrir le numéro 2. Alors comme vous pouvez le constater. Il y a des jours où je serai pas maquillée. Il y a des jours où je serai maquillée. C'est un calendrier de l'Avent. Donc c'est au moment où j'ouvre le cadeau. Je me filme. Si je suis maquillée bah voilà. Si je suis pas maquillée bah c'est pareil. Voilà. Voilà. Vous avez l'habitude de toute façon sur ma chaîne. On est entre potes. Entre copains. Voilà voilà. Souvenir de Londres. Pour ça. C'est gentil hein. Tu vois. Ça a l'air d'être un truc très bizarre. Bah tu sais pas ce que c'est. Tu fais un peu d'assine toi ce soir. J'aimerais faire des cadeaux. T'en as ouvert toute la journée. C'était ton anniversaire. Dis donc. T'as eu trop de chance. Qu'est ce que c'est ? Tu sais ? Des trucs pour le travail et l'école. Pour l'école ? Oui. Ah ouais génial. Les trousses de Londres. Bah oui c'est de Londres. C'est des petits cadeaux de Londres. C'est trop bien. C'est un souvenir d'un autre pays. C'est génial. Il y a la petite règle. La petite trousse et tout. Le crayon. C'est top. C'est génial. C'est chouette hein ? Tu vas pouvoir emmener à l'école ou alors tu fais une petite trousse pour la maison. Merci. Merci qui ? Merci Karine. Merci Karine. T'es content ? Oui. Bah super gentil. Merci beaucoup Karine. Bisous bisous. Coucou les petits moches. Coucou les petits moches. Nous sommes dimanche. Et avant d'ouvrir mon cadeau du jour il y a Augustin qui veut ouvrir son cadeau. Tu veux ouvrir ton cadeau ? C'est de la part de Karine. C'est 5 ans. Oui alors Augustin a 5 ans aujourd'hui. C'est ça ? Oui. Bonne anniversaire. Bonne anniversaire. Bah oui c'est ton anniversaire. Oui. Tiens mon petit coeur. On dit merci Karine. Merci Karine. Ah vas-y ouvre. Qu'est-ce que c'est ? Ça vient de Londres quand elle est partie en vacances à Londres. Ah. En Angleterre où il parle anglais. Ah oui ? Oui. C'est comme une voiture. La voiture à moi. Oui comme ta voiture de Londres le bus. Oui. Le bus anglais. Oui le bus anglais. Alors ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un cras. C'est un cras. Je sais pas. C'est pour travailler ? Oui. Il y a une trousse. Regarde. Il y a une trousse. C'est pour travailler à l'école ? À la maison aussi on peut faire à la maison. Et même à l'école ? Je sais pas à l'école. Tu pourras l'emmener toi. Parce que toi t'avais dit à faire de l'école dans la classe. Donc regarde. C'est la trousse. On montre. C'est la trousse de Londres avec le drapeau de l'Angleterre. Oui. Avec le crayon, la règle, le taille crayon et la petite gomme. C'est trop mignon. Oui, la cam. Qu'est-ce qu'on dit ? Merci. À la caméra, à la caméra. Qu'est-ce qu'on dit ? Au revoir mes petits moches. Et merci Karine. Merci Karine. Voilà. Fil. Merci beaucoup Karine. En tout cas il est super content Stan aussi. Donc t'as fait deux petits heureux. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. Alors je cherche le paquet numéro 2. Ça y est, j'ai trouvé le numéro 2. J'ai galéré un petit peu mais j'ai trouvé. Alors qu'est-ce que ça peut être ? On va lire l'indice. Une nouveauté à tester dans ta routine du soir. Ah ! C'est liquide. Je pense que c'est un toner. Et du coup je me demande si c'est pas peut-être la marque Pixi. Parce que je sais qu'elle, elle voulait la tester. Un tonic ou un truc comme ça. Pas du tout. Pas du tout. Ah pas du tout. C'est nocibé. Bah je connais pas du tout. Extrait de rose, huile démaquillante, pétales. Bah top. 92% de régime naturelle. Ah ! Avec les petits pétales de rose. J'adore. Je sais pas si vous allez voir mais... C'est super beau en plus. Ça je suis contente parce que de moi-même je l'aurais pas acheté. Parce que j'ai peur moi tout ce qui est huile. Huile démaquillante. Tout ce qui est gras un peu comme ça sur ma peau grasse. Ça me fait peur. Donc j'ose pas. Alors qu'a priori même en ayant une peau grasse on peut y aller envers les huiles démaquillantes. Tout ça on peut y aller. Ça pose pas de soucis. Mais bah j'ai hâte de tester du coup maintenant que je l'ai. Tu vois je l'aurais pas acheté de moi-même. Mais je suis contente de l'avoir pour le tester. Trop chouette. Et j'ai jamais testé les produits comme ça nocibé. Donc vraiment c'est une totale découverte. Donc je suis très très contente. Merci beaucoup ma Karine. A tout de suite pour vous et pour moi. Ce sera à demain pour le cadeau numéro 3. Mes petits moches on se retrouve pour le jour 3. Donc c'est ce petit paquet là. Voilà. Toujours aussi mignon. Alors quel est l'indice aujourd'hui ? Pour vaincre le froid dehors. Là l'idée qui me vient comme ça, ça serait peut-être vous savez des petites chauffettes là pour les mains. Genre on casse ou quoi et ça fait chaud. Ou alors des gants. Je sais pas. On va ouvrir. Oui c'est ça. C'est des réchauffements. Ah c'est trop mignon. J'adore. Je trouve ça trop mignon comme idée. Ah c'est trop chou en plus. C'est un petit chat. Donc là il y a la petite pochette comme ça. Bon le petit chat trop mignon quoi. J'adore. J'adore. Et à l'intérieur voilà c'est ça. On a une espèce de petite poche comme ça. Alors qu'est ce qu'ils disent ? Pour mettre en service. Localisez le disque de métal et pliez entre les doigts jusqu'à ce que vous entendez un clic. Indiquant que le gel sera alors chauffé et devenu solide. Ok. Pour recharger il faut envelopper dans un tissu et laisser bouillir sur la cuisinière dans une casserole d'eau. Alors ça c'est un petit peu chiant par contre. Si à chaque fois que tu l'actives il faut le réchauffer au dessus d'une casserole d'eau dans un tissu. C'est un peu relou. Mais je trouve ça trop mignon et trop pratique. Donc je vais l'utiliser et vous en direz des nouvelles si à long terme je trouve ça sympa ou pas. Mais ouais c'est trop mignon. C'est une super idée cadeau. Ça j'adore. J'adore. C'est trop mignon. Merci ma Karine. Nous sommes le 4 décembre. Alors je viens ouvrir mon petit paquet numéro 4. Toujours aussi mignon mignon. Quel indice aujourd'hui ? C'est marrant le packaging. Je vois pas ce que c'est. Une marque que j'adore et un duo parfait. On va regarder. Je sais pas. Ah c'est la marque Polar. Ah c'est excellent. Je suis trop contente parce que j'aime bien cette marque moi aussi. Je suis super contente. Ah en plus c'est des produits que j'ai jamais testé. Ah c'est top du top. Donc voilà c'est un petit coffret comme ça Polar. Ah c'est trop mignon. J'adore. Ça je suis vraiment vraiment contente. Donc on a à l'intérieur le baume à lèvres. Donc ça j'en ai plein des baumes à lèvres. Mais j'ai jamais testé ceux de chez Polar. Donc c'est chouette. Je vais pouvoir regarder un petit peu ça. Et il y a aussi la crème pour les mains. Donc c'est trop bien. Parce que si elle sent comme la crème visage comme ça aussi. Qui est rouge comme ça. La crème visage la pony aux trois baies là. Et bah franchement elle sent super bon. Donc en crème pour les mains. Avec cette odeur là. Je vais adorer. C'est sûr. Donc je suis très 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 contente de ce nouveau petit cadeau. Franchement c'est adorable. Et je suis trop 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 contente. Je suis vraiment ravie d'avoir de nouveaux produits de cette marque là. Des produits en plus que j'ai jamais testé. Donc ça va vraiment compléter ce que j'ai déjà avec cette marque là Polar. Et ça fait vraiment Noël la marque Polar. Je sais pas si vous avez pu sentir l'odeur des produits Polar. Mais ça sent Noël à mort. Enfin voilà. Ça sent l'hiver. Noël. J'adore. Je suis trop contente. Mes petits moches. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 5. Et j'ai eu un bug. Parce que en cherchant le 5. Je suis retombée sur un 4. Alors je pense que je me suis trompée peut-être hier. Ou je sais pas. J'ai peut-être ouvert le 14. J'ai tout fouillé en fait. Et il n'y a pas de 14. Soit il y avait deux 4. Soit hier j'ai ouvert le 14. Je sais pas. Je regarderai les rushs. Peut-être que j'ai ouvert le 14. Je ne sais pas. En tout cas celui-ci du coup. Ce 4 là. Je le garde pour le 14. Et on va ouvrir le 5. Je regarde le petit indice. Un indispensable dans mon sac à main et toi. Ah ça c'est un gel Merci Andy je pense. Et oui c'est un indispensable clairement. J'adore ça. Donc oui c'est ça. C'est celui au lemon au citron. Je l'aime bien celui-là en plus. Ouais j'adore. Il sent le frais. C'est clairement aussi un indispensable pour moi. Donc ça c'est une valeur sûre. Un cadeau utile. Donc top. Merci beaucoup. A demain. Et à tout de suite pour vous. Alors numéro 6. Il est très tard. Donc je suis déjà en pyjama. J'ai pas eu le temps de filmer cette séquence avant. Donc me voilà à plus de 23h. Il est tard. Je sors de la danse. Je suis claquée. Mais j'ai trop hâte d'ouvrir le cadeau. Donc voilà. C'est une petite trousse argentée. Alors numéro 6. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en indice ? Tu voulais te lancer dans le stamp... Dans le stamping. Oui. J'ai très très envie de me lancer dans le stamping. De faire des tampons. Vous savez pour les ongles et tout ça. Elle m'a mis des trucs pour faire ça. Ah si c'est ça. Je suis trop 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 contente. Oh la la. Vite j'ouvre. J'ouvre j'ouvre j'ouvre. Ah ouais. Elle m'a mis des trucs. Ouh. Alors déjà je vois ça. C'est une plaque de stamping. Vous voyez. Donc on met du vernis exprès dessus. Et après. On gratte avec un racloir là comme ça. Comme ça sur la plaque. Crick. Et après on met un tampon. Le tampon je l'ai pas. Donc je sais pas si elle l'a mis dedans. Ou s'il faut que je l'achète après. Ah il y a bien un petit tampon dedans. Donc ça c'est cool. Hop. Top. Juste il est pas transparent. Je sais qu'il en existe. Et je pense que j'achèterais ça. Des transparents. Où on voit exactement où on pose le dessin sur l'ongle. Ce qui est quand même un peu plus pratique je pense. Parce que là c'est compliqué de bien viser. Mais pour démarrer. Pour tester. Je suis très contente. Je vais pouvoir voir un peu ce que ça donne. Et après elle m'a mis plein de trucs. Pour mettre sur les ongles je crois. Ah c'est chouette. Là il y a des espèces de... Attendez. Je sais pas du tout comment vous montrer ça. Mais en gros il y a des espèces de petits pétales de fleurs. Qu'on peut poser sur l'ongle. Là c'est des petites... Des petites écailles presque. Rose. C'est sympa ça. Des petites pétales jaunes. Rouge. Enfin un peu corail. Des fleurs carrément. Alors ça je sais pas si je les mettrais sur mes ongles. Parce que c'est gros quand même. Des fleurs bleues. Ça va me permettre de tester. En plus j'ai une amie à moi. Pépette. Qui m'a filé aussi des plaques comme ça. De stamping. Donc je vais vraiment pouvoir bidouiller. Et voilà. J'ai hâte de bidouiller. Si vous avez des conseils pour le stamping. Les choses comme ça. Pour les ongles. Mes petits moches. Dites moi tout ça en commentaire. Genre quel vernis stamping l'a utilisé. Est-ce que vous connaissez des marques qui sont bien. Qui sont pas chères. Si vous avez des sites à me recommander. Mettez moi tout ça en commentaire. Je prends, je prends, je prends. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me tente beaucoup en ce moment. De pouvoir faire du stamping. On se retrouve demain pour l'ouverture du cadeau suivant. Mes petits moches. On se retrouve pour le jour 7. Alors c'est un cadeau comme ça. Il y a écrit j'adore dessus. On va voir l'indice. Je sais pas du tout ce que c'est. En tout cas ça va être peut-être un démaquillant. Un truc de soin. Je sais pas. J'adore cette marque. Désolée pour la compo. Hashtag Londres. Alors c'est pas très grave pour la compo. Si c'est pas parfait parfait. J'utilise pas que du bio et tout. Mais du coup ça doit sûrement être du soin. Pour qu'elle me marque ça. J'adore cette marque. Londres. Qu'est-ce qu'il y a comme marque de soin etc. À Londres qu'elle aime bien. Je sais pas trop. Puisque en bouteille comme ça. Ça me fait penser à Rituals. Mais c'est pas une marque qu'on trouve spécialement à Londres. Donc je ne pense pas que ça soit ça. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que c'est ? Ah. Victoria Secret. Qu'est-ce que c'est ça ? Oui c'est ça. Elle est trop belle. La brume elle est super jolie. Tu n'as même pas envie d'utiliser. Elle est trop belle. Il y a plein 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 de petites paillettes à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir mais elle est blindée de paillettes. C'est trop mignon. J'adore. C'est trop beau. Il marque brume chatoyante pure séduction. Shimer de chez Victoria Secret. Je ne la connais pas celle-là. J'en ai certaines de chez Victoria Secret mais je n'ai pas celle-ci. Alors il marque prune rouge et fraisia. Donc ça doit être gourmand ça. Je pense fruité et gourmand donc parfait tout ce que j'aime. Une fantaisie scintillante et parfumée. Pulvérisez-la sur les épaules, les jambes et le décolleté pour un bel éclat sensuel. Lors de la première utilisation, actionnez la pompe plusieurs fois pour obtenir un gel. Oui, c'est plutôt logique. Comme je suis déjà parfumée, je ne vais pas m'en mettre sur moi. Je vais en mettre sur mon chausson. Moi je sais que c'est pitoyable mais c'est juste pour sentir l'odeur. Voilà. Je prends mon petit pampan. Ah oui, ça sent trop bon. J'adore. Je suis trop contente. Ça sent super bon. Ça sent le fruit rouge, sucré, avec un peu le côté fraise mais pas trop. La prune, on sent bien la prune. Très sucré, fruité. J'adore. En gros, je suis fan quoi. Donc top du top. J'adore l'odeur. Merci ma Karine. Je suis trop contente. Mes petits moches, je vous reprends pour clôturer cette première vidéo calendrier de l'Avent. Vous aurez une vidéo calendrier de l'Avent chaque dimanche. Évidemment, maintenant que vous avez vu mon ouverture de cette première semaine calendrier de l'Avent, foncez voir ce que j'ai offert à Karine. Je vous mettrai tout le temps tous les liens de sa vidéo, de sa chaîne en barre d'infos. Foncez voir ce que je lui ai offert. J'ai hâte d'avoir votre avis aussi sur ce que je lui ai pris. J'espère vraiment que ça va lui plaire. Et on se retrouve dès dimanche prochain pour la suite de l'ouverture du calendrier de l'Avent. Je vous fais plein de bisous mes petits moches. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501